Bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir VoyantTools, un outil open source en ligne qui vous permet d'analyser en profondeur un texte. Nous allons prendre ici un exemple d'un article d'EduScoll. Alors inutile de copier et coller le texte, on peut le faire, mais par exemple ici il va nous suffire simplement de l'adresse où se trouve la page sur laquelle se situe le texte. Je la copie en faisant un petit CTRL-C, sinon je fais copier, je vais dans VoyantTools, ici je vais coller l'url en faisant CTRL-V, sinon je fais coller. Il ne reste plus qu'à cliquer sur ce bouton révéler, sans ça vous pouvez aussi ouvrir un document ou en charger un. Allons-y, cliquons, et une fenêtre va apparaître avec évidemment, donc ici par exemple vous avez un nuage de texte, ici un ensemble de documents, ici une occurrence de termes, par exemple l'occurrence formation, qui revient 18 fois, ici le mot éducation, donc vous voyez les occurrences les plus nombreuses sont ici affichées, et puis également en fonction de la profondeur du document, on voit que par exemple ici dans la première partie du document, on a surtout l'occurrence éducation, ensuite numérique, et puis celle qui est en rose. Donc c'est très intéressant pour évidemment vous pour analyser des textes, vous avez également ici, vous voyez, il y a la possibilité de modifier, vous voyez ici on a sous forme très très visuelle des grappes de termes, on peut revenir en mode lecture, on a la possibilité, voyez-vous, quand on est ici en terme de lien, vous voyez, je peux exporter des données, vous voyez, si je clique ici, vous voyez, je peux exporter une visualisation, tout simplement, vous voyez, je clique sur les petites flèches, donc ici, vous voyez, je peux exporter au format SVG, voilà, vous voyez, je vais voir ici mon image, vous voyez, je peux enregistrer l'image sous, vous voyez, je vais la nommer index, et je vais la retrouver sur mon bureau, vous voyez, elle se situe notamment ici, vous voyez, à bientôt pour un autre tuto !